Catéchisme de Saint Pidis, Petit Catéchisme, page 80 L'ordre, qu'est-ce que le sacrement de l'ordre ? L'ordre est un sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées, qui regarde le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. Je répète cette phrase. L'ordre est un sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées, qui regardent le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. Quel but doit se proposer celui qui embrasse l'état ecclésiastique ? Celui qui embrasse l'état ecclésiastique ne doit pas se proposer d'autre but que la gloire de Dieu et le salut des âmes. Peut-on choisir de soi-même l'état ecclésiastique ? Nul ne peut choisir de lui-même l'état ecclésiastique. Il faut y être appelé par Dieu. Donc celui qui entrerait dans l'état ecclésiastique sans vocation ferait mal. Celui qui entrerait dans l'état ecclésiastique sans vocation ferait un mal très grave et se mettrait en danger de perdition. Quels sont les devoirs des fidèles envers ceux qui sont appelés aux ordres sacrés ? Les fidèles doivent, premièrement, laisser à leur fils pleine liberté de suivre la vocation de Dieu. Deuxièmement, prier Dieu qu'il daigne donner à son église de bons pasteurs et des ministres aîlés. Et c'est aussi dans ce but qu'ont été établis les jeunes des quatre temps. Troisièmement, avoir un très grand respect pour tous ceux qui sont consacrés par les ordres au service de Dieu. Fin du chapitre 7 Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada